Musique Nous nous excusons de ce petit retard. Mesdames et messieurs de la presse ici présents, chers compatriotes résidents au Sénégal et celles et soeurs de la diaspora qui nous suivent en direct grâce à l'inséunité de la technologie au travers de laquelle chacune et chacun peuvent écouter, partager et diffuser cette présente déclaration. Permettez-nous avant tout de vous exprimer nos remerciements d'avoir accepté notre invitation pour vous faire part de nos préoccupations sur la situation sociopolitique du Sénégal et ses inquiétantes conséquences sur nos compatriotes, notamment sur la jeunesse. Cette frange vulnérable de la société qui n'a pas fini de subir les repères d'une politique assassine depuis l'avènement au pouvoir du président Makissane. Pour ceux qui seraient en train de se demander encore qui suis-je pour me prononcer sur la vie politique du Sénégal, je voudrais leur répondre d'emblée que je suis une Sénégalaise et à ce titre je crois avoir les mêmes droits que tous mes compatriotes qui font entendre leur voix dans les différents espaces médiatiques. Ce droit, je le rappelle, est garanti par la Constitution. Mais plus qu'un simple droit, ma prise de parole en tant qu'artiste ayant des milliers voire des millions de followers me semble être un devoir. Car il est des moments gravissimes dans la vie d'une nation où le silence s'apparente à une forme de complicité. Et en cela, je m'inscris dans cet enseignement du prophète de l'Islam et sa nuit sur lui. Il y a des repris il y a un peu moins d'un an par le président américain Joe Biden. Le prophète Mohammed nous dit, je cite, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par la main, s'il ne le faut pas, par sa parole, s'il ne le faut pas, alors par son cœur, ce sera le plus faible degré de la foi. » Fin de citation. Outre ma légitimité à m'exprimer en tant qu'artiste et croyante, je crois que l'on puisse dire ou penser être une intellectuelle qui a fait des études de droit et qui croit que sa vie ne vaudra rien si elle est incapable de défendre les droits de ce peuple auquel elle appartient et qui, de surcroît, lui a tout de même. C'est cela la conscience de la responsabilité. Beaucoup de gens pensent que la responsabilité se limite à une obligation égoïste. Ma conception de la responsabilité dépasse le cadre et épouse plutôt celle d'Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire, nous devons nous sentir non seulement responsables de nous-mêmes, mais aussi responsables d'autrui. Chers compatriotes, je voudrais que celles et ceux qui m'écoutent ne voient pas dans cette déclaration une attaque exclusivement destinée envers une personne, en l'occurrence le président de la République magistrale, mais plutôt, je souhaiterais que vous y voyez l'expression d'une exaspération face à un système désinvolte qui s'est tellement emmuré dans le confort du pouvoir que la moindre réaction du pot du peuple lui paraît un caprice qui ne mériterait que le mépris. Figurez-vous que chaque fois que les Sénégalais tentent de mettre des mots sur leur souffrance, vous trouverez toujours des affidés venus du pouvoir qui se précipiteront sur les plateaux de télévision pour discréditer leur parole. Cela est d'autant plus grave qu'une telle posture de déni de la réalité par nos autorités inique toute volonté de leur part de comprendre les sources de cette souffrance et juguler le mal-être des Sénégalais. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que la négation de la vérité nous rattrape toujours. La preuve, les émeutes qui sont survenues en mars 2021 lors de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ont subidement été traduits par le président de la République comme une expression de la précarité de la jeunesse sénégalaise. Basse, ça devient difficile de parler dans ces conditions, s'il vous plaît. Dites à Basse de réduire sa voix. Des mesures aux allures de face-trac avaient été prises sur le coup en vue de l'insertion d'une jeunesse qui crachait son ras-le-bombe. Mais il est tout de même étonnant que c'est après neuf bonnes années que malheureusement, l'État sénégalais s'est rendu compte de l'augmentation de cette armée de chemin qui s'était busquement levée pour lui rappeler que notre pays était assis sur une courbillière. Il est temps que le gouvernement nous donne les chiffres exacts de chômage actuellement parce que le dernier rapport de l'AMSD qui date de 2018 l'estimait déjà à plus de 15% un record jamais atteint au Sénégal. Et la situation ne semble pas s'améliorer. Comment le serait-elle d'ailleurs dans ce contexte d'inflation continue où les décisions du chef de l'État ne sont jamais suivies d'acte concret ? De la décision de baisser le prix des denrées de première nécessité à celle de réduire le prix du loyer nous n'avons vu que du vent. Le prix du loyer augmente de jour en jour. Le prix de l'huile de même. Les denrées de première nécessité sont excessivement chères et pas à la portée de tous les sénégalais. Pour ce qui est du loyer, n'en parlons plus. Un peuple qui ne mange plus à sa faim et qui ne parvient pas à se loger sur son propre sol va naturellement se sentir étranger dans son propre pays. Est-ce le Sénégal que nous voulons construire ? Un pays constitué d'apatrives ? C'est cela que vous voulez ? Comme le disent les étudiants, l'heure est grave. Chers compatriotes, La situation des étudiants et de l'enseignement en général est dramatique. On a l'impression que l'éducation publique n'intéresse plus nos gouvernants. Le gouvernement tient des promesses mirifiques aux enseignants qui sont pour leur part toujours obligés de recourir aux prêts pour faire entendre leurs revendications et leurs voix. En tant qu'ancienne étudiante, il me semble que je suis très bien placée en tant qu'ancienne étudiante pour vous dire les mots dont souffrent les étudiants. Il nous a lévé de nous lever vers 6h du matin, de nous priver de petit déjeuner, vu le nombre pléthorique d'étudiants qui faisaient la queue devant le restaurant, pour nous précipiter directement dans les amphibes pour avoir une place assise. sinon nous allions nous asseoir par terre sur les carreaux ou sur les escaliers pour pouvoir faire nos cours. Et, cher Anta Dioub, nous préconisez de nous armer de savoir parce qu'elle fait triompher la vérité. Malheureusement, ce sont les conditions même de cette quête du savoir qui nous sont piétignées par nos dirigeants à terre. Mes chers compatriotes, dans ce contexte où la menace terroriste n'est paru plus au compte-pays, dans ce monde où certains états prédateurs sont prêts à tout pour mettre la main sur les ressources de l'Afrique, je crois qu'il est temps que l'éveil national et continental des Africains se croise autour d'un consensus fort et de priorisation de nos intérêts. Dans mon quai de goût d'origine, je suis originaire de Parma, dans mon quai de goût d'origine, l'or n'est plus au Quai de Vain, l'or n'est plus au Sénégalais. Ils nous ont dépouillés de nos richesses, ils nous ont dépouillés de nos héritages, ils nous ont dépouillés de tout ce qu'on avait pour nous priver de vie en or. Et vous savez, rien que la région de Quai de Vaudou, de par sa richesse, pouvait faire vivre tout le Sénégal. Il y avait des moments, quand j'étais toute petite, ma grand-mère me donnait des cadeaux, des boules d'or. A l'époque, je ne savais pas la valeur de ces cadeaux. Mais maintenant, rien de cela n'est possible. Ils ont compris. En balayant la devanture de la maison familiale ou en allant au champ, elle y ramassait beaucoup. Mais maintenant, on ne voit plus l'or. Ça ne nous appartient plus. Qu'en est-il des phosphates ? Et moi qui suis née et grandie dans les phosphates, je me parcours assez riche. Parce que mon père était un ancien prospecteur minier qui travaillait à la Société Sénégalaise des phosphates de Thiers, à Laoulam, où le président Macky Sall a fait ses premiers stages. Vous pouvez le voir dans son CV. Et il doit savoir ce que je suis en train de vous dire. Il m'arrivait d'accompagner mon papa quand j'étais toute petite pour savoir ce qu'il faisait comme travail. Tranquillement, assise dans sa voiture, on allait visiter les mines à la zone 8, à l'Antinor, à l'Ocal et même les phosphates de Thiers. Et quand je revenais, comme toute gamme de la princesse, je disais, « Wow, mon papa est un grand patron. » J'ai vu là où il travaille et tout. Mais au fur et à mesure que je grandissais et que je prenais de l'âge, j'ai compris que ces phosphates ne nous appartenaient pas. On ne peut pas travailler pour les blancs. On ne peut pas... On n'était que de simples ouvriers pour les blancs. Qu'en est-il des heures comme ça ? Qu'en est-il des ressources agnétiques, la mère ? Lui, cette mère qui ne fait que tuer nos jeunes aujourd'hui. Nous ne bénéficions pas de ces ressources agnétiques, mais au contraire, nous y perdons nos frères, nos soeurs, nos enfants. Et pourtant, même moi dans mon matapoli bancaire d'origine, parce que mon papa est originaire aussi de là-bas, il y a tellement de jeunes qui ont perdu la vie dans la mer que je ne peux pas vous donner des chiffres exacts dans la commune. Et c'est valable pour tout le Sénégal. Et c'est vraiment triste. Je pense qu'il est temps de réveiller les Sénégalais. Il est temps que les jeunes se réveillent. Car d'un est grave. Et le pétrole ? Ce fameux pétrole qui ne cesse de susciter de passionnants débats au sein de la masse populaire. Moi, le dossier sur le pétrole, je l'appelle le dossier dans les ténèbres. Que eux seuls, les dirigeants, ont la lumière sur ce dossier. Je pense que la surprise des Sénégalais risque d'être dingue. Car ils ont tout vendu. Pour nos fonciers aussi, ils se sont tous partagés. Donc que nous reste-t-il, nous, jeunes du Sénégal ? Je fais partie, à la Femme de l'Illa, aujourd'hui, des rares artistes qui n'ont jamais bénéficié, je pèse bien mes mots, qui n'ont jamais bénéficié des largesses de ce régime. Et j'en suis fière, parce qu'aujourd'hui, ça me donne l'opportunité, le courage de pouvoir m'exprimer du côté du peuple, de pouvoir me battre pour le peuple et m'arranger du côté du peuple. Cette jeunesse sans travail, qui chôme du matin au soir, ne sait plus à quel sens se brouer. Nous avons une jeunesse désemparée qui ne fait que passer la majeure partie de son temps sur TikTok et Snapchat à nous livrer des vidéos insensées parce qu'on a une jeunesse qui a faim. On a une jeunesse qui ne peut pas prendre en charge, se prendre en charge, et prendre en charge, c'est pas peut-être vieux, on ne sait pas. Et vu la recrudescence d'aujourd'hui, de la pression que je ne prétends pas, nous avions de nombreuses raisons pour étudier tous ces mondes. Moi, pour ceux qui me savent, ils connaissent que j'aime voyager, j'aime découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux horizons, c'est ma passion. Et je pouvais continuer aussi à le faire. Mais je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de restreindre toutes mes activités, d'être à côté de mon peuple, à côté de la jeunesse du Sénégal, pour me battre avec eux, face à ce régime. Mes chers compatriotes, sans compter tous les maux du système médical, si je devais écrener tous les maux dont souffre le Sénégal, plusieurs années ne me permettraient pas de les effusier. René Dumont avait écrit dès le début des indépendances que l'Afrique noire est mal partie. Mais je me demande s'il y a aujourd'hui un pays africain qui est aussi mal parti que le Sénégal. Parce que l'on a tous appris l'absence de guerre, n'est pas synonyme de paix. Le Sénégal n'est pas en paix. Quel était le sens de mon message? Sans pour autant parler aussi du recul de la démocratie qu'on a constaté ces derniers temps avec l'invalidation de la liste nationale de Yéoui et Wallou. Nous avons vu aussi un recul de la démocratie du Sénégal. Car ils ont été pris comme des otages politiques, emprisonnés de manière injuste alors tandis qu'ils avaient le droit de manifester comme c'est garanti par l'article 8 de la Constitution. Chers compatriotes, tel était le sens de mon message. Je profite de cette pubine pour vous informer officiellement la création de notre mouvement Mouvement des jeunes pour la rupture, mouvement autour duquel j'appelle à se réunir. Toutes celles et ceux qui recherchent la rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance. Ce mouvement qui a été lancé dans les réseaux sociaux mobilise déjà de nombreux Sénégalais d'ici et de la diaspora, notamment des jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur pour le Sénégal. Vive le MGR, vive le Sénégal. Je vous remercie. J'ai la Scène de Jannifel, je remercie la presse Je remercie tous ceux qui ont été présentés dans l'internet. Je vous invite à vous présenter la situation de cette situation. Je l'ai dit que je suis le premier ministre. Je suis le premier ministre de l'Ontario. Je suis le premier ministre du Sénégal. Il a eu un porte-parole du Waïkat. Il a eu un porte-parole du Waïkat. Je suis une femme qui a dit ce que je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire que j'ai pu continuer à faire des complices. Je ne suis pas à dire que j'ai pu continuer à se faire des défini. Si vous connaissez le moment 2012, je suis parfaite pour que je ne vous ai pas dit. Je ne suis pas à dire que j'ai l'habitude. Je n'ai pas eu le temps de faire ce que je n'ai pas voulu. Mais je n'ai pas voulu faire ce que je veux. Je n'ai pas voulu faire ce que je veux. Je n'ai pas voulu faire ce que je veux. Je dois faire un peu de travail pour que je ne me souviens pas. Je suis très bien. C'est une bonne chance. J'ai eu une femme qui me déroule. Je suis trop d'argent, je peux voir. Je suis un homme qui me déroule. Je ne peux pas le faire. Je suis habillé. Je suis habillé de l'Ouysima avec le Sénégal. Je suis habillé de l'Uysima avec le panel et les Jaspera. Je suis habillé. Je filmais ce qui m'en fait Comme vous voulez qu'on abonner Ce qui est ce qui est personnel J'ai eu le Parc de l'Union T'aimé que je viens de rentrer Le Parc de l'Union T'aimé de la vie Il n'a pas été super Le Parc de la chère Il m'a dit qu'il suit Si l'on s'est fait Si je se sentais Si l'on ne te voit pas Parce que il m'a dit Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais c'est ce que je dis, c'est que nous sommes les Sénégalais de la jeunesse qui sont en train de se faire. Parce que nous sommes tous les étudiants, je suis là. Dieu nous a appris à notre Lord, Dieu nous a appris à notre Sénégal. Je suis là, c'est un pays béni, très riche en ressources naturelles. Je suis là, je suis là. Ma mère, je suis là, j'ai un mari. Je suis là, je suis là, je suis là. Je me suis là, ma mère, la fille m'a donné un cadeau qui m'a mis des boules d'or. Je ne sais pas comment elle est faite, c'est le point de vue d'être la valeur de la terre. J'ai dit que oui, je ne suis pas la valeur de la terre. Elle m'a dit que je n'ai pas la valeur de la terre. Je ne sais pas ce que je ne suis pas la valeur. Si vous n'avez pas d'or au plus bas, vous n'avez pas d'or. La vie est dure de l'or et dure de l'or. Le risque est dure de l'or et dure de la vie, tout le monde peut être du Sénégal. Tout le monde peut être du Sénégal. Et c'est valable pour les autres ressources. Vous n'avez pas des ressources naturelles. On prend le jus de la vie de la vie. On prend tout le jus de la vie. C'est ce que j'ai dit, j'ai beaucoup d'accord avec moi. Mon père était un prospecteur de mineur. Il a travaillé dans les sociétés sénégalaises des postes de pièces. Il a travaillé dans les sociétés sénégalaises des postes de pièces. Je suis allé en train de faire des choses. Je suis allé en train de faire des choses. Nous sommes allés en train de faire des choses. Je suis content de faire mon père. Mais une autre image, une autre image, c'est la même chose que nous ne pouvons pas lui dire. C'est la même chose que nous sommes dans la Sénégal. C'est vraiment un dommage. Nous ne sommes pas dans la Sénégal. Il n'a pas de temps la même chose. Il a dit qu'il n'y a pas vraiment des ressources de l'Aljet de Sénégal. Mais il n'y a pas de temps la même chose. L'article n'a pas de temps la même chose pour nous. Il n'y a pas de temps de temps pour le temps. mais nous a poursuivre les normalistes Enfin la commune on va nous protéger et à tout faire construire les chiffres et ça ce sera bien pour tout le Sénégal dans le monde On a une petite entretien et tu me souviens que notre famille peut se faire il suffit de ne pas faire du pétrole on a un petit peu de repos Je le disais que je suis allé en train de me dérouler. Je suis allé en train de se lever tout à fait. Je me disais que j'avais peur de se lever du temps. Je lui ai dit que je lui ai dit que mon amour a fait. Il me dit que je suis allé en train de se lever dans ma vie. Je suis allé en train de se lever et de se lever dans ma jeunesse, avec l'aide de jeunes parce qu'il n'y a pas de neuf ans. C'est un peu à peu près. Je me suis allé en train de se lever pour que je pense à ce que je veux. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, ça fait des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand j'ai dit beaucoup de monde au cours de ma vie, à la fin de cette fin de ce que j'ai passé, à la fin de ce que j'ai dit, c'est que la fin de ce qui est est une situation, la fin de ce qui est après, C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont travaillé depuis 9 ans avec des souffrances de Sénégalais. Depuis 10 ans, le président de la République commençait à s'éloigner. Mais les Sénégalais n'ont pas le droit. Si vous n'avez pas le droit d'être à 10 ans, vous n'avez pas le droit d'être à deux ans, vous n'avez pas le droit d'être à deux ans. Ce n'est pas le droit d'être. Je n'ai pas le droit d'être. Donc, vous le savez quand vous connaissez, vous n'avez pas le droit d'être dit à ça, donc vous le savez quand vousимiez, je vous présente que j'ai demandé le président de Macky que ma première étrage est de mon bureau. Ah oui, oui. Même si jamais tu le vois? Pour moi, je n'ai pas le droit d'être. Donc, vous le savez. D'abord, il y a que j'ai des artistes qui ne sont pas les plusimes aux études, Il m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de casse sur la fête. Son fils m'a dit que je suis venu à un artiste. Je m'en ai dit que si tu n'avais pas de casse dans un peu de casse, il m'a dit que je n'en ai pas. Je n'ai pas du tout le monde en ce sens pour moi. Mais je n'ai pas de chance de rien et je n'en ai pas du tout. Je n'ai pas de chance de faire de l'amour. L'avion du maitre, moi je ne m'attends pas à dire. Je ne te dis pas de la même chose que je n'ai pas de problème. Je ne suis pas une ennemie de la vie de la sénégalaise. Ma défaite, Dieu m'a tourné dans ma carrière. Je vous remercie de la presse et je vous remercie beaucoup. Mais Dieu m'a aidé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis juriste de formation pour vous le rappeler. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis dit. J'ai commencé à l'université. J'ai commencé à connaître le mouvement étudiant. J'ai été délégué à l'État. Il a mis une liste qui représentait la liste à tous. Il s'est dégueulasse. C'était dur et dur. Il a été dégoûté. Nous, les deux. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'avais que l' turnaround. J'avais mis l'écho, je t'avais mis l'écho, j'avais pris la police. Alors aujourd'hui, on s'appelle les États-Unis. Je lui ai dit, que c'était l'écho. On a pris le behold en 2009. Il est disant qu'il n'y a pas d'engagement. Alors, je vous le veux. Je suis donc écho de la sénégalais. Mais j'ai vu le balai. Je viendrai l'album. Si je ne sais que je peux pas, je fais partie des rares artistes A l'époque, je n'ai pas besoin d'avoir une guitare pour ne pas prendre ma guitare. J'ai apprécié tout ça. J'aimerais savoir que les gens ne savent pas, ou qu'ils ne savent pas, ou qu'ils ne savent pas, ou qu'ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais que les gens ne savent pas. J'aimerais que les gens ne savent pas, ou qu'ils ne savent pas. Mais les gens ne savent pas. Ils 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 ne savent pas. Et je vous parle d'en connaissance de cause. Parce que moi, je m'en ai dit. si on est dans une histoire, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, le Sénégal va changer. Avec la naissance de ce mouvement, les Sénégalais sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils ne savent pas les rêves. Ils sont jeunes. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. 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 Il y a des problèmes qui peuvent être éloignés. Ils peuvent être profitées du Sénégal. Il n'y a pas de problème. Si on entend cette situation actuelle, la situation politique, on voit aussi l'injustice dans le Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes en train de faire des loyers de l'homme. Le président de la République n'a pas de problème. Il faut que tu es un peu de problème. On est en train de faire des problèmes pour les intérêts Sénégal. Il n'y a pas de problème d' Stargate. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas de problème. Il n'y a pas d'argent, l'écrivain, le boulx, la pantalon. Il n'y a pas d'exprimation. C'est injuste. Il n'y a pas de problème pour rien. Il n'y a pas de l'hôpital. Il faut que tu es éloignée. Et les gens, ils ont mis des questions. On a mis des questions sur le « coup des hôpitaux ». Ici, c'est un mouvement qui fait l'injustice. Il ne faut pas dire la fin du panel du MGR. Vous savez que MGR, c'est l'injustice, c'est une rupture du monde. Et nous avons décidé de nous déterminer. Et nous devons nous déterminer. Et nous devons nous déterminer. Et nous devons nous déterminer. Ce n'est plus qu'une bise d'avant. Ce n'est plus qu'une bise d'avant. Les choses sérieuses ont commencé. Le véritable combat a commencé. Et nous devons nous battre. Les émerveillants, en tant que je suis investigating de les hommes. Les hommes, les soldats et les gants. Et nous devons se déterminer. Parce que les gens ne vivent pas. Le pays d'entre nous a fait d'avoir des personnes. Nous devons nous déterminer. Nous devons nous protéger, pour nous ravir. Et nous devons nous déterminer. Nous devons nous déterminer. Je vous remercie beaucoup parce qu'il y a des problèmes au Sénégal, qui ne vous a pas encore un problème. Il y a des insécurités, des agressions. Mais je n'y ai pas le défi, je n'y ai pas le droit d'être là. Je n'y ai pas le droit au quotidien. Mais je n'y ai pas le droit de faire les choses. Je ne me suis pas le droit d'être. J'ai aussi le droit de faire la vie. Quand j'ai le droit de faire la vie, je ne vous vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vivent et qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. On s'est venu à la matinée d'aujourd'hui, à la matinée d'aujourd'hui, à la matinée d'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a dit, parce qu'on a beaucoup d'euros. On a beaucoup d'euros sur leurs parents, leurs frères et leurs soeurs. Mais quand j'ai parlé de M.J.R. Ils ont été en train de se passer. Ils ont été en train de se passer. On a toujours été en train d'être en train de se passer de ce qu'on a passé dans le monde. Ils ne savent pas que ce sont les sénégalais. On a toujours été en train de se passer pour leur pays. On a toujours dit que les gens ne sont pas les bons pour les sénégalais. On a toujours été en train d'être en train de se passer par les sénégalais. Dieu nous permet de dire que nous ne devions pas se réagir. Les gens ne devaient pas se réagir. Mais pourquoi on ne devait pas se réagir ? Si on ne se réagirait pas, on leur a bien entendu parler. La opposition est de leur laissé. Nous sommes désormais avec l'opposition. l'opposition et moi qui vénérait que c'est vraiment un moment du nom mini ne quitte d'être d'un été en une technique de renseignement d'anniversaire du travail aussi en papier sénégal de pavard n'ai pas de 15 c'est un moment à peinture à l'évêle qui vous fait votre Je suis allé à l'hôpital et je suis allé en train de se dire. Donc, au Sénégal, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Quand on a la jeunesse du Sénégal, je vous demande de vous dire que vous êtes venus de venir. Nous sommes venus de venir. Nous avons dit que c'est pour l'intérêt du Sénégal. C'est pour l'intérêt du peuple sénégalais. C'est pour l'intérêt de la jeunesse sénégalaise. Je suis allé à l'hôpital pour vous dire que vous êtes venus de venir. Je vous ai dit que vous êtes venus de venir. Vous êtes venus de venir. Je vous demande de vous montrer à un témoignage sénégalais. Je lui dis que la femme mentale apprécie de venir l'image包ier. Je te dis que pour moi le ser yo amé. Vous êtes venus de venir. Vous êtes venus de venir. Comme il est venus de venir dans la lại. Souvent, ça a été demandé vous à VCF. Je ne m'en fais pas. Je suis très gentille. Je suis allé enregistrer cette presse. Je suis allé à la porte. Je suis allé à la porte. Je suis allé à la porte et je suis allé à la porte et je ne l'ai pas vu ailleurs. Je suis allé à l'accord pour la presse. Je ne vais pas commencer à parler de l'huit heures. Pour moi, je vais vous demander de dire que vous êtes allé au Sénégal. Quelle est-ce que je vous ai dit? Je vous remercie aussi de la MGM. M.J.R, c'est une famille qui a mis un cordon ombilical et qui m'a lancé le petit-fils. Je n'ai pas eu le téléphone, je n'ai pas eu le téléphone. Ils m'ont appelé Joy. Espagne, Italie, tout le monde, ils m'ont appelé Joy. Ils m'ont appelé Joy. Je n'ai pas eu le téléphone. Je n'ai pas eu le téléphone. Merci beaucoup.